Il sera rappelé ici dans la Chambre. Il est temps maintenant pour les déclarations de députés et députés de Niagara Centre. Merci, M. le Président. Les vaccins sont la lumière au bout du tunnel, mais dans ma communauté du Niagara, le déploiement du vaccin a été confond, a été confus. On n'a pas d'informations concernant les 5000 vaccins de Moderna qui ont été envoyés dans une autre région. J'ai entendu certains de mes commettants qui ont reçu beaucoup d'informations qui portent à confusion et ils ont de la difficulté à avoir des rendez-vous. La région est une région prioritaire, mais certains ont été confus lorsque certaines des régions où il y a plus de cas n'étaient pas une zone prioritaire. Les médecins et hygiénistes ont dit qu'ils n'avaient pas été consultés au sujet de la désignation des zones plus à risque. Le groupe d'experts a dit qu'ils n'avaient pas été consultés. La ville de Welland a le plus grand nombre de cas par habitant de la région de Niagara. Le maire a écrit au premier ministre en demandant plus de livraison de vaccins pour protéger notre communauté. Le premier ministre, c'est important que vous puissiez revoir les données, d'écouter les preuves scientifiques et d'offrir le vaccin pour qu'on puisse les administrer à nos citoyens le plus rapidement possible. Merci, Déclaration des députés et députés de Stormont-Dundas-Sud-Glengarry. Merci. Je prends la parole aujourd'hui concernant les groupes bénévoles de ma circonscription. Lorsqu'on parle de l'esprit ontarien, ils ont démontré son importance en donnant leur temps à la communauté. Ces gestes de bonne volonté apportent une grande différence pour tellement de personnes, surtout pour ceux qui ont de la difficulté à sortir durant la pandémie. Il y a eu un défilé pour l'Halloween, pour Noël, des défilés en voiture. Il y a aussi des défilés pour le Père Noël et toutes sortes d'autres activités qui ont été organisées. Les personnes aussi sont allées chercher l'épicerie et des médicaments. Certains ont fabriqué des masques pour des voisins et d'autres membres de la communauté. Ils ont aussi permis de faire sortir certaines personnes âgées des résidents des foyers de soins de longue durée. Louise Ballantyne sait que le premier ministre a toujours eu à enlever son masque et le remettre durant ses conférences de presse. Donc, elle a fait plusieurs masques pour lui, qui étaient plus faciles de retirer et de remettre. Tous les résidents, les bénévoles, agissent pour faire en sorte que la vie soit plus facile pour les résidents. Déclaration des députés, député de Kiwetanung. Bonjour, miigwetch. Plus tôt ce mois, on a appris les coûts des services de police pour la Première Nation. Entre 2020 et 2021, on a dépensé 60 millions de dollars pour les gens de Oishoni. La nation a dit à maintes reprises que l'Ontario doit avoir un processus pacifique pour établir une relation de nation à nation. Mais on a répondu à cet appel avec des gestes racistes et colonialistes. de la part de la PPO et l'invitation du premier ministre de venir voir la région a été sans réponse. Et maintenant, la fédération Oishoni a mis un moratoire sur le développement de la voie Halderman. Ils ont dit, je cite, qu'ils doivent protéger la prochaine génération et personne, non pas le Canada, l'Ontario, aucune municipalité a le droit d'interférer avec notre droit de protéger les terres et les eaux qui appartiennent à nos enfants. Le Conseil de bande a dit qu'ils comprennent, qu'ils partagent les terres et vont maintenir les ententes, les traités qui sont fondés sur la confiance. Il est temps pour que l'Ontario puisse aussi se fier aux traités. Merci, M. le Président. Hier, j'ai eu l'occasion de me joindre au ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des forêts et des richesses naturelles pour une annonce virtuelle. On va financer 60 projets à la suite des travaux de l'Association des bassins versants de l'Ontario, du district de Muskoka. On investit 4,5 millions de dollars dans ces projets pour s'attaquer à trois enjeux. Le premier, l'objectif à long terme pour une stratégie de la gestion des bassins versants de la région. L'autre, c'est pour atténuer les effets des inondations. Et ensuite, le troisième, c'est d'assurer la protection de la santé du bassin versant. Ces projets sont à la suite des 19 recommandations de la part du groupe consultatif des bassins versants de Muskoka. Je voudrais les remercier pour leur très bon travail et leur dévouement pour assurer la santé et l'avenir de ce bassin versant. Heureusement, ce printemps n'a pas apporté des inondations, des crues élevées. Mais puisqu'il y a eu trois inondations durant la dernière décennie, c'est une préoccupation qui plane toujours. C'est pour cette raison que je suis ravi d'avoir vu des financements pour des projets pour atténuer les effets des inondations. Ça a été fait avec des consultations avec la population et avec des groupes, des tables rondes et des audiences publiques. J'espère que les résidents qui s'intéressent à la protection de la nature vont participer à ces projets. Déclaration de député, député d'Algoma Manitoulon. Merci, M. le Président. Ça fait quelques mois que j'écoute le gouvernement faire des déclarations concernant des mauvaises informations et qu'on n'est pas au service de la population lorsqu'on soulève des préoccupations qui ont été soulevées par des médecins, des professionnels de la santé concernant des congés de maladies payées. On sait que le programme fédéral peut seulement être admissible pour les personnes qui ont eu la COVID-19 et ne peut pas couvrir des rendez-vous pour le vaccin. C'est un fait. Le gouvernement a dit qu'il prétend que le programme fédéral répond à tous les besoins des travailleurs en Ontario. Dernièrement, j'ai entendu certaines reprises de position et de renversement de leur position. J'espère que ce sont des signes que le gouvernement va appuyer notre motion que nous allons présenter cet après-midi concernant des vaccins pour les travailleurs essentiels et des congés de maladies payées pour les travailleurs partout dans la province. M. le Président, j'espère que nous allons pouvoir finalement voir cela accompli par le gouvernement. On a entendu de la part de beaucoup de leaders municipaux, des experts à la table. Ce que je demande à ce gouvernement, est-ce que j'exhorte ce gouvernement à appuyer la vaccination des travailleurs essentiels et cet après-midi, vous avez l'occasion de mettre en œuvre un programme de congés de maladies payées. Je voudrais rappeler à la Chambre de faire vos commentaires par l'entremise de la présidence prochainement. Déclaration du député de Tawasson. Merci, M. le Président. On a tous eu une surprise d'avril, et je dois dire, en rentrant à Queen's Park ce matin, ce fut très pacifique, très beau. L'endroit était très beau. C'était comme une baume. La nature nous offre toujours ce qu'on a besoin, donc on doit donner à la nature ce qu'elle a besoin aussi. Le 22 avril, c'est la journée de la Terre, c'est une célébration du plus grand mouvement environnementaliste. Et tous les jours, c'est le jour de la Terre, en fait. On doit protéger la planète. Les changements climatiques, c'est notre plus grand défi pour notre génération. C'est essentiel qu'on réduit nos gaz à effet de serre, nos émissions de gaz à effet de serre. Et j'ai été fier de faire partie d'un gouvernement qui le comprenait, qui avait un plan pour réduire notre empreinte en carbone. Ce gouvernement est allé dans l'opposé, de la direction opposée. Ils ont mis fin au système de plafonnement et d'échange, et ils l'ont remplacé avec rien. Ils ont démantelé le commissaire à l'environnement. Ils ont réduit les pouvoirs des offices de protection de la nature. Et maintenant, ils veulent dépenser des milliards de dollars pour une autoroute qui passera par des terres protégées que personne ne veut. Une bonne politique environnementaliste, c'est une bonne politique pour les finances. Et la Terre, c'est un bel endroit, et ça vaut la peine de défendre cette place. Merci. Déclaration de Kachinok on a slogan. Merci, M. le Président. Plus tôt cette semaine, j'ai été ravi de partager de très belles nouvelles avec les gens de ma région. À partir d'hier, les gens de plus de 40 ans sont admissibles pour recevoir le vaccin d'AstraZeneca avec les pharmacies admissibles. La COVID-19 a touché tous les aspects de notre vie et apporté des défis qu'on n'aurait pas pu prévoir. Mais nous nous approchons du moment où nous allons vaincre la COVID et la meilleure façon de le faire, c'est avec des vaccins. Tous les vaccins que Santé Canada a approuvés ici en Ontario sont sécuritaires et efficaces. Les vaccins, c'est la meilleure façon de protéger votre santé et la santé des autres près de vous. Votre premier choix pour le vaccin devrait être le premier qui est disponible à vous. Il y a 50 pharmacies dans la région de Waterloo qui offrent le vaccin AstraZeneca. Et si vous habitez à Brésilard ou dans la région avoisinante, samedi, il y a une clinique qui va aussi avoir une clinique de vaccination à la pharmacie locale. Ils vont permettre à administrer le plus grand nombre de vaccins possible. Donc, si vous êtes admissible, allez sur Ontario.ca-vaccin-de-la-COVID pour prendre rendez-vous. Il y a une lumière au bout du tunnel et le plus de gens qui reçoivent le vaccin le plus rapidement. Nous allons pouvoir entamer ce moment après COVID. Merci. Déclaration du député. Député de Toronto, Dantworth. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour reconnaître et de remercier Stuart Crookshank. Stuart a pris sa retraite ce mois-ci en tant que directeur exécutif des services juridiques de Don Valley. Il avait commencé en étant un avocat, a été ensuite directeur exécutif. Je voudrais remercier Stuart pour tout le travail qu'il a fait pour protéger les locataires pendant un nombre d'années. On est aux prises avec des réneaux d'expulsion. Et les locataires découvraient que le propriétaire avait vendu l'immeuble. Et ensuite, un nouveau propriétaire venait harceler les locataires. Des fois, tenté de leur donner de l'argent pour quitter leur logement parce qu'ils savaient qu'ils allaient pouvoir se faire de l'argent. Stuart s'est rendu disponible pour ce locataire. Il y avait des rencontres les fins de semaine ou même le mardi soir dans un stationnement derrière l'immeuble ou n'importe où, n'importe quand. Il apportait des connaissances juridiques. Il calmait les gens et permettait aux gens d'avoir les ressources nécessaires pour se protéger. Il a fait un travail extraordinaire. Et je voudrais le remercier de la part de ma circonscription pour tout ce qu'il a fait pour protéger la maison des gens et de rendre la vie meilleure pour les gens. Merci, Stuart Cruikshank. Déclaration de député, député d'Eglinton Lawrence. Merci. Je prends la parole pour remercier cette Chambre pour adopter ma motion 155 pour établir un mémorial de l'Holocauste par consentement unanime lundi matin. Puisqu'on n'avait pas l'occasion d'en débattre de cette motion par le processus habituel, je voudrais tout simplement prononcer quelques mots au sujet de cette motion. La motion 155 énonce que l'Assemblée législative de l'Ontario fera, avec des consultations vastes et avec l'engagement, avec la communauté juive, établir un mémorial pour l'Holocauste sur les terrains de l'Assemblée au plus tard en 2025. Plus tôt ce mois, on a marqué Yom HaShawah, ce jour de l'Holocauste, qui est la journée de commémoration des 6 millions de personnes qui sont décédées à la suite, qui ont été assassinées par le régime nazi. Et ça a été aussi célébré ou commémoré à l'extérieur d'Israël aussi. Par le passé, ces commémorations avaient lieu en personne et je suis allé à plusieurs synagogues dans ma circonscription pour y participer. Je me souviens d'autres commémorations au Parc Mel Lansman l'année dernière. Ces commémorations sont devenues virtuelles et on va pouvoir encore une fois se rassembler en personne pour commémorer cet événement. et je pense que d'avoir un mémorial ici sur les terrains de Queen's Park sera un très bel endroit pour se refléter sur les horreurs du passé et un bel endroit pour affirmer une fois pour toutes jamais. Encore une fois, déclaration du député. Le député de Northumberland, Peter Brossard. Le député de Northumberland, Peter Brossard. Merci, M. le Président. C'est un honneur de me lever aujourd'hui. Cette année a été très difficile pour les Ontariens. Les gouvernements partout dans le monde ont lutté contre la COVID pour protéger la santé de leurs citoyens. J'aimerais souligner nos PME. Ces PME sont la pierre angulaire de notre économie. Cette pandémie n'a pas frappé tout le monde également. Ça a frappé les petites entreprises davantage. C'est toujours difficile d'avoir une PME, même pendant l'époque normale. Je veux parler d'une entreprise dans mon comté qui est plutôt une organisation dans mon comté qui a essayé d'appuyer les PME en vendant des cartes de cadeaux. Des gens comme Ben à Newcastle qui a une salle de coiffure. Le Chucks Food Market, ils avaient des bénévoles qui livraient de la nourriture. Rod à Norwood, qui devait gérer son entreprise même après que son père a décédé. Et beaucoup d'autres personnes. Je veux souligner le travail que ces personnes font dans ma communauté. Leur attitude. Tous les jours, ils se lèvent et ils vont au travail. Je vous remercie. Je vous apprécie beaucoup. Et nous avons une grande dette envers vous. Merci. Merci. Ceci m'a fin aux déclarations.